Bonjour à vous d'autres, à vous d'autres aussi, je dis à vous autres, vous savez pourquoi je dis vous autres, il y a des gens qui n'aiment pas ma nouvelle série et qui me moquent des choses, si vous n'aimez pas quelque chose, en tout cas, moi c'est mon opinion, je ne le regarde pas à ce temps-là, tu sais, à certaines émissions paranormales, moi, c'est mes compétiteurs, puis ils regardent, je ne sais pas, je n'aime pas ça. C'est la façon à faire, comme j'ai toujours dit dans le système du paranormal, toute personne a la façon de le faire, sa façon, mais on revient toujours au même point, sauf que c'est la façon qui s'y prend, que je trouve épais des fois. C'est, comment je pourrais expliquer ça? Je regarde certaines émissions de télé où je ne mets même pas, je pourrais les mettre, mais c'est tellement axé à de l'argent, tellement axé, comment on appelle ça, une série pour faire de l'argent. Quand ils ne mettent pas l'intérêt sur le paranormal, c'est le succès et l'argent. Et ça, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais été à construire une émission ou quoi que ce soit sur une base de m'enrichir avec ça. C'est ça qui est la base, là, du gars, là, que je vois. Je ne dirais pas le nom de l'émission, là, ça passe à Z. Tu sais, c'est un compositeur américain. Lui, sa base, là, il s'en fout du paranormal, il s'en fout de tout, mais il fait ça sérieusement, tout en n'était pas sérieux. Tout ce qu'il veut, c'est de la monnaie. Je trouve ça triste. Comment je pourrais être... Moi, je trouve ça chiant qu'il y en a comme ça qui... C'est juste pour faire de l'argent qu'ils veulent faire ça. Ce gars-là, là, je ne dirais pas le nom de la station, ou pas de la station, mais je vais dire le nom de l'émission, mais ça passe à Z. Canal Z. Mais, ce gars-là, là, s'il verrait vraiment des choses paranormales, il partirait bien avant l'émission. Ha, 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 c'est un show-off. Lui, c'est vraiment du show-off. Tu sais, c'est la chose la plus ridicule que j'appelle, dans le système paranormal, c'est de faire des émissions pour créer une sensation de paranormal. Une sensation, c'est pas... Écoutez, ça ne prend pas la tête à papineau, là, faire marcher un K2, là. Tu prends un K2, là, puis tu prends un walkie-talkie, puis tu pises dessus, et c'est que ton K2 va marcher à l'autre bout. Tu sais, ça ne prend pas la tête à papineau, fait ça. Ah, il y a un être, un tel, qui est ici, dans ma chambre. Ben oui, parce que l'autre est père, qui est en arrière de la caméra, il a pisé sur un walkie-talkie. Ben. Tu sais, c'est ça le show-off. C'est ça la création bullshitter. On appelle ça du bullshitter. Dans notre système américain, nous autres, on appelle ça du bullshitter. Money for just money. C'est tout ce qu'il veut. Il ne va pas, il ne crée pas au paranormal. Il ne veut rien savoir du paranormal. Si tu le mettrais dans une situation de paranormal, il chierait dans ses culottes. Mais ça, c'est une émission créée d'avance. Dans une situation créée d'avance. Il s'en va dans un garde-robe. C'est peut-être le garde-robe de sa voisine. Tu sais. Il met un cas d'eux. Il pèse dessus, mon chum. Je dis, « Non, tu vas filmer. » Là, il y a un être intelligent. Il me répond. Ben oui, c'est une cave à l'autre bout qui pèse avec son walkie-talkie. Calvaire. Ça, c'est de la bullshitter. Moi, j'avais ça. Moi, je ne cherche pas ça. Je n'ai jamais voulu faire ça. Quand j'ai voulu faire ça, là, je serai peut-être temps que je débarque de YouTube ou de tout côté paranormal. Je colle ici mon camp, là, de ça. Je vais aller couper des gazons pour mes voisins. Je fais d'autres choses dans ma vie. Quand tu es rendu à la bullshitter, comme ça, là, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est rire du monde. Je ne peux pas croire. Il y a une autre personne qui me parlait. On va changer de sujet. C'est quelque chose que moi-même, je ne peux pas répondre à toi, mais il n'y a pas de création ici au Québec. Je ne sais pas dans vous autres, en France ou en Europe ou quoi que ce soit où vous êtes. Vous autres, on vit dans une province. Où c'est la mentalité, c'est vivons heureux, restons niaiseux. Et le gouvernement, il vit avec une situation niaiseuse. On a un gouvernement niaiseux, puis on vit avec une situation niaiseuse. Moi, je trouve ça épais, mais il n'y a pas d'avenir au Québec. Il ne va pas exposer un projet au Québec sur le paranormal. Il n'y a pas une assiette qui va te répondre. Même si ton projet, il est excellent, ils n'en veulent pas. Ils ne sont pas intéressés. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, expose-y quelque chose. Un petit vieux qui se décrote le nez, c'est un balcon. Il est assis sur une chaise barçante, le doigt d'un nez. Ça, tu vas faire une série de 12 épisodes. À 12e épisode, excusez. C'est petit vieux qui va finir par sortir sa crotte de nez. Ça, ça va pognir. À ça, ça va marcher. Ou un gars qui est constipé, puis qui est assis sur un bol de toilettes, puis qui force comme un enfant de chienne, en 12 épisodes. Mais là, ils vont attendre jusqu'à 12e épisode pour savoir s'il a fini par sortir son O&R. Tu sais, c'est ça la situation du Québec. On ne va pas les exposer des émissions intelligentes. Ils n'en veulent pas. Je me suis défoulé à ce soir. Ils n'en veulent pas de ça. Ils ont des imbécilités. Ils aiment ça. Ils ont des talk shows avec trois crapées qui racontent la vie de sa grand-mère. Ça, par exemple, ça va marcher. Trois épais, puis une fille qui est en arrière d'un comptoir, puis qui dit des niaiseries. 305 jours par année, à tous les soirs, vous dire la même affaire. Elle ne sait même pas ce qu'elle a raconté le premier épisode, parce que c'était tellement stupide qu'elle ne se rappelle même pas de le premier épisode. Qu'est-ce qu'il était dans cet épisode-là? parce que je parlais pour rien dire. Ah, ça, ça marche, les jeunes. Plus c'est épais, plus que le monde écoute. c'est une mentalité, ça. Puis c'est au Québec. Je ne sais pas ailleurs, mais ici, on a l'art de faire des émissions d'épais. Comment voulez-vous créer quelque chose au Québec avec une mentalité de jeunes nouilles qui ont un doigt dans l'œil puis l'autre dans le cul? C'est ça, mentalité du Québec. Il n'y a pas d'avenir ici. Si tu veux faire d'avenir, va-t'en aux États. Tu vas réussir avec ton émission. Va-t'en proposer ça à CBS ou NBC ou... ça n'a plus d'importance. Ton émission, ils vont le mettre en suspens. Ils vont dire si ça ne fonctionne pas, ils vont dire il y a quelque chose dans ton émission. Il faudrait que tu corriges ça ou ça ou ça. Tu reviendras dans une semaine, un mois quand tu aurais préparé ça. Reviens nous voir. C'est ça qu'ils disent. Ou simplement quand ils disent les Américains, ça ne nous intéresse pas. Carrément. Tu sais? Ils ne font pas parler le temps des personnes puis dire « Ah, ça nous intéresse mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas. » Ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu nous fais chier? En réalité, c'est ça. Fait que... En tout cas, pour ici, au Québec, il n'y a pas d'avenir. Écoutez, le Québec n'a jamais eu d'avenir. La moitié des compagnies sont dans ton Ontario puis ils s'en vont tous en Ontario puis on va tout perdre. Comment voulez-vous? Tu sais? Comprendre que si on prend une situation là, c'est long comme... Ça n'a pas rapport au paranormal mais c'est tout de même frustrant. Quand je regarde toute la société qu'on vit aujourd'hui, ça a tout rapport avec ça. Ça veut dire une pinte de lait. Un 2 litres de lait. Un 2 litres de lait. Ici, au Québec, ça coûte... Ben, je ne sais pas, le fait a une différence... Entre 2,50... 3 piastres. 3 dollars. Pour un 2 litres de lait. Un 2 litres. Tu vas aux États-Unis, le 2 litres de lait vaut 1,50. Veux-tu m'expliquer pourquoi qu'ils vendent 3,50 au Québec? C'est quoi la différence entre une vache américaine et une vache canadienne? Ça, ça, c'est les fermiers. Ils veulent plus que tous les autres en augmentant le système. Ils augmentent la pinte de lait à celui qui la jette. Ça fait que le fermier, il n'est pas mieux que l'autre. Tout ce qu'il y a eu comme augmentation, il va le remettre au gouvernement en achat une pinte de lait. Ça fait que c'est ridicule. Tu sais, tu vois comment ça marche, c'est au Québec, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il y ait une remise en question là-dedans. C'est du free-for-out. Si on prend un autre exemple, puis ça, je trouve ça tellement ridicule, un cartoon de cigarettes. Tu sais, un gros paquet de cigarettes. On a besoin d'un cartoon, là, tu sais, il y a 10 paquets, normalement, 10 paquets de cigarettes, là-dedans. comment ça se fait que nous autres, on paye ça, 105 et 110 dollars canadiens. Je m'en vais aux États-Unis, puis j'achète des cigarettes américaines, la même quantité, un carton de cigarettes, puis que je vais payer 35 places. Comment ça se fait que ça ne marche pas au Québec? Parce que les jeunes de nouvelle génération, avant, ce n'était pas cher. Ça, c'est une nouvelle génération de jeunes. Ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent avoir un salaire de millionnaire. le gouvernement, il emballe dans le pattern, puis il lui donne le salaire minimum dépassé 12 piastres à l'heure. S'il augmente de 12 piastres à l'heure, fait qu'il faut que la compagnie augmente le produit. Parce que s'il en manque le produit, le salaire minimum monte. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Puis plus que les jeunes ne veulent pas travailler, ils veulent tout avoir des jobs sans rien faire. Ça va être comme ça tout le temps. Puis ça, les jeunes ne comprennent pas ça. Si vous augmentez une situation, si toi, tu vas avoir plus que 12 piastres à l'heure, accompagné, ils vont te le donner. Ils vont te donner 14 piastres à l'heure. Sauf que eux autres sont obligés d'augmenter ton produit. fait qu'en réalité, tu n'es pas gagnant. Parce que si c'est une pinte de lait, puis toi, tu as augmenté, tu vas avoir un salaire de, tu as déjà 12 piastres puis tu le manques 14. Fait qu'eux autres, ils vont augmenter la pinte de lait de 2 piastres de plus. Fait que tu n'es pas gagnant. C'est ça que les jeunes ne comprennent pas dans une nouvelle génération. C'est la gestuation. financière de la place puis de soi-même aussi. Parce que c'est ça. C'est ça. Si on est parti avec du gaz qui coûtait une pièce, le galon, américain à l'époque, puis qu'on est rendu avec 4 litres. 4 litres n'est même pas un galon. Si tu vas aux Etats-Unis, qui ont gardé le système galon, tu sais, à la place de litres, et tu vas aux Etats-Unis, 4 litres n'est pas un galon. Fait qu'on se fait fourrer. Dans 4 litres, il n'y a pas un galon. Encore une affaire qu'on se fait fourrer. Regardez tout ça. Regardez le système. Si vous ne me croyez pas, faites avec le système métrique puis demandez 4 litres est-il égal à un galon? Non. 4 litres, il manque un quart de litre à peu près, pour compléter un galon. Ça fait que c'est un quart de litre par galon qu'on se fait fourrer puis qu'on paye pour un galon ou deux litres. Tu sais? Ça, ça va être pour le gaz, ça va être pour le lait, ça va être tout ce qui est liquide, il y a des jeunes, mais ils veulent avoir des salaires de minimum, ils ne veulent même pas avoir le salaire minimum. Ils voudraient avoir des salaires de millionnaire. Ils voudraient avoir un salaire de 500 piastres de l'heure à rien faire. On est rendu dans une situation de jeunesse comme ça. Je trouve ça, moi je trouve ça épais parce que j'ai vécu une situation différente à mon époque puis je ne suis pas millionnaire mais j'ai tout de même puis ma belle on a dépassé ça mais en tout cas tu sais, elle rit de ça quand elle me dit je regarde les jeunes aujourd'hui puis la mentalité qu'ils ont il n'y a pas d'amener dans ça. Ils ne veulent pas créer parce que c'est trop dur. Ils ne veulent pas travailler parce que c'est trop forçant. Elle dit ils voudraient être nous autres sans rien faire. Bon, on s'est regardé toi et deux j'ai dit ça ne marche pas c'est ce que tu viens de dire. Non, elle dit ça ne marche pas. Elle dit tu le sais qu'est ce que tu as fait dans ta vie pour commencer à arriver là. J'ai dit oui, pas mal. Ben, c'est la même chose pour moi. On n'arrive pas un jour le lendemain et être millionnaire. Ça ne marche pas de même dans la vie. J'aimerais ça que ça marche de même mais malheureusement ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai commencé à 16 ans de faire de la radio. 16 ans. Si tu n'as pas beau avoir à 16 ans je débutais. Et puis j'ai lâché en 2012 ou 2001 2001 2001 2001 j'ai lâché la radio. J'ai décidé que j'en avais plein ma claque. Tu sais la nouvelle génération embarquait là-dedans ses petits counes à palettes avec la palette en arrière puis tu sais des stupidités tellement cons que ça ne m'intéressait pas de répondre à ça les imbéciles le même. Fait que c'est ça la nouvelle génération enfin. Puis c'est ça aussi le paranormal c'est ça les nouvelles émissions. Les jeunes ne créent pas quelque chose mais ils veulent critiquer sur quelque chose parce que ça les fatigue parce qu'ils ne peuvent pas créer eux autres. Ils n'ont pas assez d'imagination fait qu'ils viennent à mon site pour me dire la merde. Je trouve ça épais encore. C'était pas de création là. Les jeunes n'ont pas de création. Je ne sais pas quelle génération parce qu'on va disparaître un jour et puis ça ça va tomber la nouvelle génération dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années ça va être la nouvelle génération. Ça va être beau à voir ça. Ils vont en avoir des belles affaires sur YouTube. Un gars qui se dégrotte l'année un petit vieux qui a le flux ils vont le filmer des affaires amènes. Ça c'est ça va être à peu près ça la génération d'aujourd'hui. Pas de création. Ils n'ont pas. C'est tous les vieux qui créent des choses intelligentes c'est pas les jeunes ils n'ont pas d'intelligence. Tout ce qu'ils savent c'est dire party snuff drogue sex et rock'n'roll ça par exemple tu vas y voir. S'il y a un party de sex puis de rock'n'roll et puis de la drogue là-dedans tu vas tous les voir. Mais fais-le un party pour le premier qui va gagner le meilleur prix d'avoir un endroit pour travailler avec Christ t'envoieras pas un. T'envoieras pas un pour aller travailler. Un bandit pour un party va avoir des belles poupounes sur une plage avec des grosses boules puis de la bière puis du sexe puis du pot en sorte tu vas y avoir des millions. Mais d'ici que tu as une pile pour pelleter du sable sur la plage pour le répandre à pas les câlisses qui vont venir. c'est ça la génération d'aujourd'hui. Voilà je vous laisse je me suis défoulé un petit peu. Bye bye. À tantôt pour deuxième hôtel paranormale aussi dans pas long. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada